Le comptoir alimentaire du centre d'action bénévole Gascon-Percé, situé à Chandler, a un besoin criant de denrées sèches pour être en mesure de fournir la demande. À l'approche de l'hiver et du temps des fêtes, cet organisme lance un appel à la population pour que ses étagères soient davantage garnies en denrées sèches, de sorte à pouvoir combler une demande constante venant d'une clientèle très large allant de 18 à 99 ans. rappelle sa porte-parole en la matière, Cindy Langlois. Pour l'instant, dit-elle, son organisme arrive à fournir à la demande laquelle se situe aux environs de 35 paniers de nourriture par mois, mais qui peut atteindre jusqu'à 50 demandes parfois. Cependant, ses étagères ne se remplissent pas aussi vite qu'elles se vident, d'où l'appel à la population. Bonne écoute. Cindy Langlois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On est ici dans votre banque alimentaire. Présentement, c'est sur toutes les lèvres à travers le Québec. Il y a beaucoup de Québécois qui demandent à chaque mois, ont ce besoin de se nourrir. Ici, chez vous, c'est quoi la réalité? Notre réalité, on comble bien, je dirais, les demandes à date. On comble très bien la demande. On a nos critères. C'est sûr qu'on a des questions à poser sur les revenus, les dépenses. Mais c'est évalué par deux membres de l'équipe, autre que la personne qui a pris le dépannage, afin d'avoir une impartialité totale. Mais à date, on répond bien à la demande, sauf que les denrées commencent à devenir un peu plus rares pour nous, parce qu'il faut qu'on les achète, nous aussi, à l'épicerie. Puis ça arrive qu'elles autres, ils n'en ont pas non plus. Mais nous, les revenus, ils n'ont pas suivi l'inflation. Fait que s'il y a des produits qui ont augmenté trois fois le prix, bien, on ne peut plus, nous, l'offrir, le service de ça, de tel produit. Aussi simple que le papier toilette ou peu importe, on ne peut pas offrir ça dans les dépannages. Ici, le dépannage alimentaire, votre clientèle ressemble à quoi, en gros? C'est de 18 à 99 ans. Fait qu'on ne peut pas catégoriser une sélection de personnes. C'est vraiment large. Fait que c'est des salariés, c'est des gens qui travaillent dans les usines, c'est des gens qui pêchent les trous noirs de chômage, les gens malades qui doivent se rendre à Rimouski, Québec, Montréal, pour avoir des traitements, ils font quoi? Je me nourris ou je me soigne, je me loge ou je mange. Les aînés, les revenus n'ont pas plus suivi. Fait qu'on a des manques à gagner là. C'est toutes les générations, c'est toutes les classes de gens, que ce soit, comme dites, travailleurs, salariés, chômeurs, personnes âgées, personnes malades, handicapées, etc. Ça touche tout le monde. Avez-vous vu une augmentation? Parce qu'à travers le Québec, il semble y avoir une augmentation. Est-ce que vous, ici, par rapport aux autres années, cette année, est-ce que vous en avez plus que d'habitude? Je dirais qu'on est stable. Ça va bien. On a une moyenne de 30-35 demandes de dépannage par mois. Il y a des mois qu'on peut monter à 50. Ça varie d'un mois à l'autre. Ça ressemble à quoi un panier? Par exemple, moi, j'ai faim. Disons que moi, j'ai faim. Je viens vous voir dans ce... Parmi ces 35 par mois, je suis venu le voir parce que je suis mal pris. J'ai deux enfants. Ça ressemble à quoi un panier pour moi? C'est sûr qu'il y a des protéines pour quatre jours. Donc, il y a de la viande. Il y a au moins trois gros repas de viande. C'est sûr, si j'ai un poulet, je vais en manger un à soir. Demain, je vais peut-être me faire un riz. Je vais peut-être me faire une salade de macaroni. Je vais rajouter du poulet dedans. C'est sûr qu'il faut cuisiner un minimum. Mais oui, il y a de la nourriture au moins pour trois à quatre jours facilement. Dites-moi, d'accord, est-ce que... Vous avez des besoins ici? Je vois qu'il y a peut-être de la place encore pour d'autres denrées sèches. Message de lancée sur la classe publique, quels sont vos besoins, madame? On a besoin de denrées sèches pour la population. Moi, généralement, vous ne le voyez pas, mais c'est à côté, en dessous de mes tables. Je suis pleine à la grandeur de nourriture. Là, je n'ai rien. Mon plancher, il est vide. Donc, oui, on a un besoin de le remplir. Urgent? Oui, c'est urgent parce que là, novembre, mois de décembre s'en vient. C'est rough. Janvier est encore pire et février. D'un riz sèche, soyons clairs. Moi, si je voulais vous aider, puis j'ai de l'argent, qu'est-ce que vous achetez? Riz, pâte alimentaire, du lait carnation, ça se garde. Même le lait grand prix, on est capable de le garder sur tablette, puis le donner dans les dépannages. C'est un lait qui n'a pas besoin d'être réfrigéré. Les cannes de légumes, les cannes de soupe, les céréales, le gruau, beurre d'arachide, les confitures, les biscuits bretons, les biscuits soda. C'est toutes des petites choses que, oui, on a besoin. Parfait. Le message relancé. Chasseurs généreux, un beau programme. Oui. Ça va nous permettre d'offrir plus d'aide d'épannages encore. Viande de bois, donc orignaux? Oui. Principalement? À date, c'est ça. C'est ça, à date? Oui. Juste le processus, il est congé, vous l'offrez congelé? Moi, je disais que j'en ai besoin de cette viande orignaule. Vous me le donnez en livre, comment ça marche? Ça va être emballé en paquets, si c'est de la viande achet, probablement en paquets d'une livre, deux livres. Ça va être congelé sous vide. C'est sous vide. Ça se garde. Très bien, oui, en effet. Alors, on lance l'appel. Les chasseurs, habituellement, sont collaboratifs. C'est un beau programme. C'est nécessaire comme programme? C'est nécessaire. Oui, 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 c'est vraiment nécessaire. Parce qu'un chasseur tout seul qui tue un orignan, ça en fait, des fois, beaucoup trop pour lui tout seul. Moi, j'entends ça chez des chasseurs, que j'ai des amis. Ça, là, c'est trop de viande pour moi de seul. C'est trop de viande pour moi de seul. Bien, venez nous voir. Nous, on va la prendre de la viande de trop. C'est dit la voix. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, Thierry. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.